Le lac, l'activité conditionnée et l'action émanante. Le lac te dit, l'activité conditionnée est ce que font la plupart des êtres la majorité de leur vie. Faire ceci ou cela, ou même ne rien faire, en suivant des conditionnements. Les conditionnements créent des réponses stéréotypées, quasiment des réflexes. Et ces réponses s'appliquent à toute pensée, émotion, sentiment, choix de vie futile ou profond depuis le choix d'un film à voir à celui de la façon d'élever les enfants. Tout semble avoir un but, un objectif. Faire du sport pour être en forme, se reposer, se distraire pour décompresser, beaucoup travailler pour être quelqu'un de considéré. L'activité conditionnée peut aussi avoir la forme de brillants raisonnements intellectuels, voire philosophiques, de tactiques ou de stratégies très habiles, très intelligentes ou beaucoup moins. L'action émanante est celle de l'être libéré de ses conditionnements. Rien n'est plus réalisé pour ceci ou cela. Il n'y a plus aucun objectif, plus de but à atteindre, même pas l'éveil ni la sainteté. L'action émanante est par définition réalisée sans attachement. Elle ouvre à une liberté considérable. La vérité de l'être peut s'exprimer. L'être peut être simple, détendu et naturel. Entraîne-toi à l'action émanante. Pour cela, tu dois te libérer de plus en plus de tes conditionnements et installer la confiance en toi, en ce que tu es et en ce que tu fais, sans t'attacher à toi, ni à ce que tu es, ni à ce que tu fais. Si tu peins un tableau, peu importe qu'un jour quelqu'un le voit ou l'apprécie. L'important est le geste qu'à cet instant fait ta main. Et si tu vas plus loin ? Même ce geste n'a plus d'importance. Il devient comme l'eau de la rivière. Un instant, elle doit être là, avec une certaine forme, une certaine ondulation. Et un instant plus tard, on ne sait plus ce qu'elle est devenue. Elle suit son cours. Moins tu seras dépendant de tes conditionnements, plus les portes s'ouvriront sans effort devant toi, plus ta créativité naturelle s'exprimera dans toutes choses, plus tu porteras naturellement des fruits délicieux. Sous-titrage Société Radio-Canada